On va voir dans ce tutoriel comment utiliser les générateurs. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé à quoi certains servaient. On va essayer d'y répondre aujourd'hui. Les générateurs, on va les chercher ici, sur le petit 2 entouré des comptes. Les premiers qu'on trouve, ce sont des arrière-plans. Les arrière-plans, à quoi ça peut servir ? Je vais vous le montrer. Par exemple, ici, vous vous souvenez que dans une leçon précédente, sur les animations d'images fixes, on avait fait ça, on avait fait animer des photos. Donc cette photo-là, on l'avait fait entrer comme ça. Maintenant, si je veux la faire entrer, non pas sur du noir comme ici, mais sur un fond. Je peux l'animer d'ailleurs sur le fond. Je prends un fond, par exemple celui-là, le fond OVNI. Je prends ma photo avec son animation et je viens la placer au-dessus, ici, comme ça. Et regardez ce que ça donne. J'ai un fond derrière. Voilà, vous voyez ? Et même, je peux m'amuser, par exemple, à réduire la taille. Si je fais ça, je vais dans I pour qu'on voit le fond. Je vais en transformation échelle, comme ça, vous voyez ? Hop, ici, position. Rentrer, cette fois-ci, de bord ici. Comme ça. Voilà ce que ça donne. Hop, vous voyez ? Donc le générateur d'arrière-plan, ça peut servir de fond et des animations photos, ou ça peut servir à plein d'autres choses encore. On va voir d'autres générateurs. Par exemple, ici, le générateur, bon, le comptage, vous avez une idée de ce que ça peut être. Ça peut vous servir à mettre des éléments numériques, comme ça, ou un timecode à l'écran. Pour, notamment, quand on fait une vidéo, vous voulez la faire valider par un client. C'est bien d'avoir un timecode à l'écran. Il suffit de mettre comme ça. Je veux dire, voilà, le timecode apparaît. Oui, alors, il commande à 13.9, parce que je suis à 13.9, donc il s'aligne automatiquement, ce qui est quand même pratique sur le temps de la séquence. Si j'avais mis avant, vous voyez que le temps change au début. Ce n'est plus à 13.9, mais à 12.7, ici, il commence. Ici, je peux changer sa taille, je peux jouer sur sa couleur, etc., etc. Bon, ce n'est pas vraiment... ça peut servir. On va voir d'autres... on reviendra tout à l'heure sur le repère d'emplacement. Je voudrais vous montrer d'autres... Je suis heureuse, par exemple, ici, un décompte qu'on peut mettre en avant. 1, 8, 9, 8, 7, 6, ce qu'on peut mettre avant. Je dois vous montrer ce qu'on peut faire avec le noise, ici, le bruit. Alors, on va aller dans un autre projet. Allez, c'est ce projet-là. Si je veux donner l'image, ici, détruire un peu l'image, comme ça, si ça passait dans une mauvaise télé. Je vais prendre le noise, ici, je vais venir le mettre au-dessus. Alors là, vous le voyez, on ne le voit plus du tout. Et maintenant, je vais jouer sur son mode de compositing, sur le blending. Alors, je vais dans les infos, ici. Pardon, dans les infos du paramètre, ici. Et vous allez voir que dans vidéo, à l'onglet vidéo, ici, en blend, je suis soit en mode normal, bon, c'est superposé, soit je vais me mettre en mode plutôt ajouté. C'est pas le meilleur. Déconcissement, c'est pas le meilleur non plus. Superposition, ouais, voilà, ça, c'est mieux. Et maintenant, je vais jouer sur son opacité. Et vous voyez, je détruis un peu l'image, je lui donne l'aspect, un peu passé par une vieille télé, ou un mauvais peu, etc. Mais c'est pas le meilleur, parce qu'il n'est pas en mouvement, ce bruit. Moi, j'aimerais utiliser un bruit en mouvement. Alors, pour qu'il soit en mouvement, il faut jouer sur le générateur, et qui est, vous voyez, ici, un, voilà. Il faut mettre des points clés, voilà. Au début, ici, je mets un point clé, ici. Tac. Un autre à la fin. Tac. Et entre les deux, je vais jouer comme ça. Et vous voyez que ceci, j'ai animé mes petits points, et là, ça fait un effet, mauvaise télé. Je peux changer l'aspect, et le faire plus ou moins gros. Je zoom dedans, en fait, là. Vous voyez, tout d'un coup, voilà, ça peut servir à ça, vous voyez. Alors, ça, c'est un autre exemple de ce qu'on peut faire avec le générateur, notamment le générateur de bruit. Le Lance Flare. Alors, vous allez voir que ça aussi, ça peut être utile sur un plan, par exemple. Oh, quoi que je... Oui, je vais un peu prendre. Alors, pareil, on le pose par-dessus, le plan, et on vient d'aligner la durée, exactement où... Donc, on va faire un petit ciseau, ici. La fin du plan. Donc, ciseau, vous vous souvenez, ici, et lame de rasoir, ou B, pour Blaine. Pof, je le coupe ici. Je le passe par mon outil flèche, je l'enlève. Et alors, ici, Lance Flare, pareil, on va se mettre... Pardon. On va se mettre ici, dans vidéo, sur le mode. Alors, cette fois-ci, on va faire... On va les essayer les uns après les autres. Celui-là, par exemple, ça peut être pas mal, si on veut créer un effet noir. Moi, c'est un peu l'effet inverse, ce que je vais faire, c'est presque un soleil, donc je vais plutôt faire ajouter. Voilà. Et vous voyez, si je peux changer l'emplacement à la main, et à travers les nuages, créer une sensation de lumière, ici. Alors, on va jouer sur le générateur, maintenant, ici. On peut jouer sur pas mal de choses. Donc, la couleur principale, déjà, je vais mettre un petit jaune, plutôt, en effet, couleur derrière les nuages. Mais on peut s'amuser à faire complètement autre chose, c'est-à-dire à mettre un anneau, aussi, autour. Et, ah, vous voyez, comme ça. On peut faire un effet, aussi, de rayon. Hop. Flou. Créer un effet. Je ne sais pas si ça fait vraiment sur les nuages, ici. Je vais le mettre là. Vous voyez ce que ça donne. Voilà. Bon. Alors, c'est un effet. Je l'enlève. Et je vais vous montrer autre chose, également. Autre utilisation sympathique. On peut faire... Je cherche un plan qui s'y prête. Peut-être pas celui-là. Peut-être... Voilà, celui-là. Alors là, je vais le chercher dans... Je cherche, c'est le dégradé. Il doit être dans... Voilà. Alors, il y a aussi le gradient. Alors, ça, c'est un élément, vous voyez, où on peut s'amuser à éclaircir ou à déséclaircir un ciel. Ça, c'est dans des éléments que vous n'avez pas forcément FXFactory, mais vous devez pouvoir trouver dans les générateurs fournis avec... Screen, c'est autre chose. Mais on met les textures. Et qu'on peut mettre aussi des textures en fond, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Mais on peut aussi, avec le dégradé, faire des choses pas mal. Par exemple, ici, on va poser un dégradé de l'image pour essayer de redonner un petit peu de densité au ciel. Alors là, je fais pareil. Je le sélectionne. Vidéo. Mode de compositing. On va faire... Multiplication. Là, j'ai les deux. Et on va jouer sur l'opacité. Pour... Alors, ici, ce que je voudrais, c'est que... On va le faire dépasser un tout petit peu pour voir derrière. Je le retourne. Pour mettre, en fait, assombrir en haut. Plutôt comme ça. 180. 180. Oui, 180. Ça me rajoute un peu de bleu. Ça densifie le ciel. Et ici, maintenant, on va jouer sur son opacité. Vous voyez, là, ça ne joue rien. Et là, je rajoute un peu de... Je densifie. Je rebleuille un peu le ciel. Trop blanc, à mon avis. Sans toucher au reste de l'image. Voilà. Voilà la bonne dose. Donc, vous voyez mon avant après. J'ai rajouté du bleu au ciel sans pour autant ternir le reste. Bon, voilà. J'avoue que je préfère utiliser mon... Celui que j'ai dans la valise Affix Factory. Celui-là. Je vais montrer ce que ça donne. C'est quand même beaucoup plus simple. Celui-là. Parce que celui-là, on l'accroche comme ça. On vient ici l'inverser. D'abord en mode de blending. Plus... Multiplication... Voilà. C'est mieux comme ça. On va le placer plus ou moins. Mais là, il faut que j'inverse surtout. Donc, le générateur en lui-même. Il faut que je lui donne un angle. Comme ça. Voilà. Il se voit en haut. Et maintenant, on règle sa profondeur, plus ou moins. Trop. Hop. On peut regarder ici ce que ça donne d'ailleurs à côté. sharpness, softness, profondeur, fusion plus ou moins. Et le midpoint. Ça se règle ici. Soit c'est... Là, soit... Voilà. Moi, je voudrais que ça joue à partir de là à peu près. Je vous vois ici. Voilà l'image. Voilà. Ciel de cette image. On peut aussi jouer sur l'opacité si on trouve que c'est un peu fort. Comme ça. Et voilà. Regardez l'avant après. Encore une fois, là, c'est vraiment ce que je voulais faire. Et là, je n'ai pas de bleu appliqué sur mon toit comme j'ai eu tout à l'heure. C'est pour ça que je préfère celui-là de gradient. Je voudrais vous montrer une dernière chose dans ce que nous propose... On a vu le random noise. Ah oui, il y a le star shines aussi. Est-ce qu'on l'a là ? On peut jouer aussi avec ça. Et... Vous voyez ce que ça donne ? En étant en superposition. Après, on peut s'amuser, effectivement, à créer un effet, à le faire bouger, par exemple. Faire un effet. Je vais le centrer, par exemple, sur la parabole. Voilà. Et puis, on peut l'animer. Donc, vous voyez, le générateur ici. On a... Je peux le mettre comme ça, par exemple. Et je crée au début du plan, je fais une image clé. Sur son angle, par exemple, ici. Paf ! Et puis, à la fin du plan, hop, ici, je le fais tourner. Donc, je remets l'image clé. Et je fais tourner. Vous voyez, ça l'anime. Voilà. Vous voyez aussi à quoi ça peut servir. Il y a une dernière chose que je vais vous montrer qui peut être utile. Si vous faites des scénarios un peu compliqués, c'est dans les éléments le repère d'emplacement. Alors, j'en place un. Si, à un moment donné, vous dites, tiens, il faudrait que je mette ici un plan avec... Bon, là, c'est deux, mais si on peut le personnaliser. Un plan qui soit tourné à l'extérieur ou à l'intérieur. Vous voyez, j'essaie mon générateur. Là, je peux avoir deux ou trois personnes ou cinq personnes. Tiens, je veux un plan avec quatre personnes. Hommes ou femmes ou non. Simplement des femmes. Et puis, je voudrais que ce soit à l'intérieur d'une maison. Et puis, je voudrais que ce soit un plan plutôt médium. Voilà. Assez serré, comme ça. Ou si je veux, une seule personne en gros plan féminin. En long shot, pardon. C'est l'inverse. Close up. Hop, en gros plan. Et avec un joli soleil. Simplement, on ne le voit pas trop parce qu'on n'est pas dehors. On est pourrais qu'on ne se voit pas dehors. Voilà, il y a un beau soleil derrière, etc. On peut régler un certain nombre de choses et on peut ainsi se faire un petit scénario en disant tiens, je vais le montrer comme ça. Je le tournerai après. On peut utiliser ce générateur pour faire un script de film avec plusieurs plans, un pré-montage, mais simplement avec des faux personnages dessinés. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des petits générateurs. Je ne les ai pas tous vus, mais après, c'est à vous de les essayer. Mais au moins, j'espère vous donner quelques pistes d'utilisation des générateurs dans Final Code Protein. A bientôt.